Le mégalodon dans nos océans actuels, c'est possible. Le mégalodon a vécu dans nos océans il y a 23 millions d'années et se serait éteint il y a 3 millions d'années. Mais l'espèce a-t-elle vraiment disparu ? L'impact qui a causé l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années n'a rien à voir avec une possible disparition du mégalodon, contrairement à ce que tout le monde croit. Car ce dernier n'existait pas encore. Selon une équipe de scientifiques, c'est un réchauffement climatique soudain qui aurait causé la mort de baleines et de phoques, donc du mégalodon, qui se serait retrouvé sans proie. Cependant, nous avons appris il y a peu de temps que les plus grosses baleines ont survécu à cette catastrophe climatique. Le mégalodon, qui pouvait mesurer jusqu'à 20 mètres, pesé jusqu'à 100 tonnes et possédant une mâchoire gigantesque, renfermant des rangées de dents pouvant mesurer jusqu'à 15 cm chacune, était en capacité de s'attaquer à ces grosses proies. Une autre équipe de scientifiques pense que c'est la baisse brutale de la température des océans qui aurait causé la perte de ce prédateur. Toutefois, la morphologie et le mode de vie d'une espèce peuvent varier jusqu'à évoluer dans de nombreux cas pour faire face à un changement. L'homme a exploré 5% des océans de notre planète. Dans ces 5%, on peut trouver des animaux de grande taille comme la baleine bleue, le requin baleine, le calamar géant ou le cachalot. Il reste 95% des océans à explorer. Nous pouvons donc découvrir d'autres espèces gigantesques et pourquoi pas, si ce n'est le mégalodon tel qu'il l'était il y a 3 millions d'années, une possible évolution de ce dernier. De plus, de nombreuses personnes affirment avoir vu des silhouettes de très gros requins sous nos océans. De nombreuses personnes ont également découvert des dents de 11 à 13 cm qui semblent, même pour les spécialistes, assez récentes. Donne ton avis en commentaire et abonne-toi pour en apprendre davantage sur d'autres sujets. Merci.